Pour commencer cette séance, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient partager sur les expériences que vous avez vécues depuis que nous faisons ces séances ? Ça fait maintenant depuis septembre, octobre, novembre. Ça fait trois mois que l'on partage ensemble et certains, quasiment tous les jours, sont présents. Je pense que plusieurs d'entre vous doivent avoir des expériences significatives. Est-ce que vous auriez envie de les partager ? Si c'est le cas, vous pouvez ouvrir votre micro. Partager permet à notre champ d'information, notre champ de conscience, d'avoir plus de bonnes informations, plus de possibilités de savoir que quelqu'un dans le groupe a des expériences qui peuvent être impressionnantes, qui peuvent être valorisées. Alors, ça nous fait prendre conscience que nous aussi, on a ces capacités et que pour nous aussi, c'est possible d'aller au-delà de ce que l'on pense, au-delà de la normalité des choses. Nicolas, je vais partager une expérience que tu as été l'inspirateur. Alors, je vous la donne telle qu'elle est. Il y a quelques semaines de cela, tu as fait part au groupe de ton expérience par rapport à la relation que tes parents avaient et à la difficulté qu'ils avaient et qu'aujourd'hui, cette relation avait évolué vers le sens de l'harmonie. Et je me suis inspiré de ton expérience car professionnellement, j'avais aussi une grande difficulté à communiquer avec mon responsable et j'ai pris la même méthode de travail, c'est-à-dire que je l'ai mis dans le champ de conscience du groupe et du groupe de notre groupe et puis du groupe de maître Ouai et tout ça. Et depuis à peu près, je veux dire, trois semaines, la relation a changé. De difficulté, de conflictuel, elle est devenue, on va dire, beaucoup plus harmonieuse. Je dirais que maintenant, ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas la convivialité, mais on est moins dans l'échange. Certes, des fois un peu rude, on va dire un peu crispant, mais pas dans l'affrontement. Et je voulais te remercier d'avoir partagé avec le groupe ton expérience et dire au groupe que cela marche aussi, même dans un niveau différent que le niveau familial, qui est le niveau professionnel. Et il suffit simplement aussi de changer soi-même en étant dans l'ouverture et non plus dans l'affrontement. Et j'ai aussi utilisé une phrase qu'un grand maître d'aïkido m'avait dit. Pour pouvoir fermer une porte, il faut déjà l'ouvrir. Donc, pour qu'une relation puisse commencer, il faut déjà ouvrir parce qu'une porte déjà fermée, on ne peut pas la refermer plus. Donc, je voulais remercier tout le groupe, je voulais te remercier toi et puis toute la communauté du Xeneng de m'avoir permis de faire cette expérience que je continue tous les jours de faire pour que, au final, ce soit une relation totalement harmonieuse. Voilà, je voulais vous souhaiter mon partage d'aujourd'hui. Merci à tous. Merci Eric. Je vais dire un, deux ? On va dire Raola ? Un, deux ? Ok. Raola ? L'expérience d'Eric n'est pas juste l'expérience d'Eric. Toutes les informations qu'il vient de donner sont maintenant dans le champ d'information, fusionnent dans notre conscience, fusionnent dans notre champ de chi, ouvrez votre cœur complètement, ouvrez votre esprit. Toutes ces informations vous concernent. S'il y a des relations que vous voulez changer, toutes ces informations nourrissent en vous le fait que c'est possible et que ça marche. Ouvrez-vous complètement. Un, deux ? Raola ? Merci Eric. Un autre partage peut-être ? Thierry ? Thierry, tu peux réactiver ton micro. Voilà, ça marche. Ah si, ça marche, ça y est. C'est aussi une histoire familiale. C'est quelque chose qui a été très, 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 très violent il y a cinq ans et qui m'a amené au Qigong. C'était une crise familiale très surprenante et très intense. Et donc là, il y a eu un grand mouvement d'expansion à partir de là. Mais dans mon cœur, j'étais toujours, toujours connecté. Toujours, je savais que les choses allaient revenir. Et j'ai utilisé le Qigong. J'ai eu la chance de rencontrer teacher shit, teacher way. Et ça s'est refait très, très progressivement, cette cohésion, avec des moments de respiration comme ça, de retrouvailles petit à petit, certains membres de la famille, d'autres pas. Et il restait quelque chose d'un petit peu distant avec mon fils. Et là, il y a eu, on le sait, il y a cette crise économique qui est à la pandémie. Mon fils, qui est artiste, qui vivait en Angleterre, a dû se rapatrier en France avec sa femme enceinte et sa petite fille. Et il est revenu dans le giron familial. Donc ça a été, j'étais très content, mais j'étais un peu inquiet quand même. Parce qu'il y avait quand même, moi aussi j'étais confiné et voilà. Et donc il y avait quelque chose. Et donc j'ai utilisé, comme tu nous l'as proposé, comme je le faisais aussi spontanément, de mettre mon fils et sa famille dans le champ de Chine. Et les choses se sont réellement, réellement améliorées. Cette barrière qui était encore là, bon, il y a des relations, etc. Quelque chose qui a complètement, qui s'est complètement transformé. Et voilà. Donc ça m'a permis de m'adoucir, de m'attendrir, d'être le coeur plus généreux, disponible, alors qu'on me demandait des choses qui n'étaient pas forcément dans mes corps. Mais bon, voilà, je le faisais bien volontiers. Et justement, en m'envoyant des informations positives. Et voilà. Donc c'est jusqu'au jour où, vu la situation, ça s'est trouvé très, 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 bien, pour plein de raisons, parce que sa famille était un peu à l'abri, parce que, bon là, il y avait quelque chose de chaleureux. Et alors que lui, il ne croit pas du tout, il n'est pas croyant, moi non plus d'ailleurs. Il nous a dit à tous, je ne sais pas pourquoi, mais le matin, j'ai envie de remercier Dieu. Il ressentait quelque chose vraiment de, voilà, il avait envie de remercier. Il sentait à sa façon, il avait quelque chose qui se passait. Voilà, c'est très simple. Et en même temps, c'est assez magique, parce que c'est le changement, voilà, de quelque chose qui est souvent improbable dans la société actuelle. Et donc, c'est, voilà, c'est très, très, très simple. Mais je vous remercie d'avoir entendu ce témoignage. Et j'espère que tous les conflits dans le monde, dans les familles, inter-entreprises, comme tu disais aussi, que tout ça, voilà, va s'apaiser, que le combat va s'arrêter. Merci Thierry. Ressentez toutes les informations que Thierry vient nous donner, qui sont présentes. L'ouverture du cœur avec son fils, son fils qui ouvre son cœur à la gratitude. Les conflits, depuis des années, qui s'apaisent, qui s'ouvrent. Tous les conflits peuvent se résoudre. Avec le chant de Chi, avec un cœur qui s'ouvre. Avec un esprit qui relâche. Vraiment laisser de l'espace pour pouvoir être avec l'autre plutôt que contre l'autre. Et peu importe le comportement de l'autre. Plus le cœur va s'ouvrir, plus les informations seront positives. Plus elles seront envoyées d'un état d'être profond. Vide. Transparent. Harmonie. Avec un léger sourire. Alors le Chi circule et tous les blocages peuvent se remettre en circulation. Tout peut se remettre en circulation. Ce qui s'est bloqué a été bloqué volontairement et peut se débloquer volontairement. Ce qu'on a fait, on peut le défaire. Il peut le plus, il peut le moins. Pour Thierry. Un, deux. Ah, là. Ah, là. Merci beaucoup, Thierry. Fermez les yeux. Et revenez à l'intérieur. D'ailleurs, si d'autres personnes ont envie de partager, dans cet instant, simplement, donnez vos informations. Partagez votre histoire. Pensez, ou vivez, l'histoire que vous aimeriez partager. Et naturellement, elle se diffuse dans notre champ de conscience. Et s'intègre dans tout le champ de conscience. Et plus tard, on aura l'opportunité de pouvoir partager plus. Si vous voulez la verbaliser. Le moment des partages et le moment des échanges, c'est un moment de cœur à cœur. De conscience à conscience. Si on se borne à l'aspect intellectuel de ce que je dis, de ce qui a été dit avant, ou de ce qui les gens de notre vie de tous les jours disent, alors on rate l'essentiel. Parce que nous sommes vivants avant de dire des choses intellectuelles. Et cette vie est toujours à l'œuvre, toujours en train de déployer ces informations. de déployer son amour. Toutes les émotions, nous les avons parce que nous sommes vivants. Et c'est vrai pour tout le monde. Peu importe la manière dont la personne se comporte. Au-delà des masques, au-delà des émotions et des mots, c'est juste que nous sommes vivants. Être vivant est premier au fait de juger. Juger ne peut pas définir totalement une personne. Ce que l'on pense de quelqu'un ne suffit pas à le définir. Parce que nous sommes plus que nos pensées. Nous sommes plus que nos actions. Nous sommes plus que nos mots. plus que nos émotions. Il ne s'agit pas de minimiser les mots, les pensées et les émotions et les actions. C'est simplement voir que tout ça se passe dans un contexte plus large, plus ouvert, qu'il ne se suffit pas des jugements, des mots et des différentes valeurs, des différentes références que l'on accolent à la situation. Étiqueter ce qui se passe. Le figé dans un jugement ne suffit pas à comprendre la situation. jugez, ce n'est pas comprendre. Juger, c'est essayer de se protéger d'une manière ou d'une autre de l'autre. On peut avoir raison ou on peut avoir tort, peu importe. ce n'est pas moral. L'autre peut avoir raison ou tort et peu importe, ce n'est pas du tout moral. On peut avoir les meilleures raisons du monde ou les pires raisons du monde, ça n'a pas l'importance qu'on lui donne. Parce que tout ça, c'est des pensées. Tout ça se passe dans notre tête et n'a jamais eu lieu ailleurs. Le pire des criminels a été un enfant au cœur pur. Un bébé heureux et aimé. Les plus grands maîtres spirituels étaient des personnes ordinaires, tout à fait attachées à la vie et au monde, comme n'importe qui, avant de s'en libérer. Nous sommes vivants avant de juger, avant de penser. Alors la pensée ne suffit pas à nous définir, puisque nous existons avant de penser. La pensée ne peut pas embrasser la totalité de ce que nous sommes. Ce n'est juste pas possible. prenez conscience que vous écoutez une voix dans votre tête. de l'espace intérieur. Il y a de la place à l'intérieur. De la place vide et disponible. C'est la vraie générosité. C'est l'espace. Tout pourrait apparaître dans cet espace. Il y a toujours de la place et on n'a pas besoin de le remplir parce que quand on a de la place, on est libre. Le vrai luxe, c'est l'espace. Quand on a beaucoup d'argent, on peut acheter beaucoup d'espace. Des grandes maisons, des grandes voitures, des grands terrains. Plus on a d'argent, plus on achète de la place, du volume. Mais cette richesse est avant tout intérieure. plus on dispose d'espace à l'intérieur, plus on est riche. Si votre espace est immense, ouvert comme l'univers, alors vous êtes vraiment riche. Bien plus riche que ce que peut se payer toutes les richesses matérielles du monde. Parce que vous avez tout l'espace du monde à disposition. et cet espace est rempli d'amour. Ce n'est pas notre, l'espace. C'est aimant. mais pas de manière sentimentale ou romantique. C'est un amour tendre et doux, toujours disponible, toujours présent. une délicatesse. de l'espace lui-même. De la même manière que la conscience d'un enfant est naturellement innocente, qu'en dit, l'espace est naturellement aimant. mais on ne peut pas penser cet amour comme on pense l'amour romantique. En fait, tout l'amour romantique et sentimental vient de l'amour fondamental, universel. C'est l'amour qui fait naître tous les animaux. Tous ces animaux fragiles qui, à la naissance, les yeux fermés, les sens encore immatures, incapables de vivre par eux-mêmes. c'est l'amour universel qui les recouvre, les pénètre et les élève. À travers leurs parents aimants, c'est l'amour universel qui parle à travers leurs parents, agit à travers leurs parents. Et tous les enfants du monde reçoivent cet amour et ils savent bien que pour eux, leurs parents, c'est le monde entier. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers. Puis ils grandiront et les hormones et les idées brouilleront l'écart. Mais tous les enfants du monde savent bien que leurs parents sont faits d'amour universel. Ce n'est pas quelque chose qui se réfléchit et ce n'est pas un concept. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas une émotion. ce n'est pas une sensation physique. Ce n'est pas que ça. C'est plus que ça. la tête ne pourra pas trouver. On ne pourra pas le saisir. Il faut juste abandonner parce que c'est déjà là. Mais on ne s'y ouvre pas. Alors ouvrez complètement votre cœur et il se remplit d'univers. fusionne et s'unit avec la vie. Ouvrez votre esprit. Relâchez votre conscience qui s'ouvre et se remplit d'univers. Tout notre corps détendez-vous détendez-vous et souriez légèrement. Ne vous prenez pas la tête mais prenez conscience. Ne cherchez pas quelque chose de particulier et n'invalidez pas ce que vous vivez. il n'y a pas mieux que ce que vous vivez. Mais laissez votre expérience s'approfondir pour qu'elle révèle ce que vous cherchez vraiment. L'amour universel fusionne dans notre champ de conscience dans notre cœur ouvert notre conscience s'ouvre et tout notre corps de chi se libère et se ressent. Détendez-vous complètement comme si vous alliez vous endormir. et maintenant les s'effer par les choses si l'on peut dire on dirait que notre corps est une chose que l'on peut laisser faire on peut se laisser être vivant et en être conscient l'amour l'amour universel devient de plus en plus abondant de plus en plus puissant et transformateur notre corps notre corps de chi notre conscience et notre corps physique se nourrissent d'amour universel toutes nos cellules vivent grâce à ça toute notre conscience vit grâce à l'amour universel la force de vie est aimante elle n'est pas neutre elle est amoure ce n'est pas romantique ce n'est pas sensationnel ce n'est pas émotionnel pas uniquement c'est le fait que nous sommes vivants que nous le savons allons nous ouvrir plus profondément à l'amour tout le champ de conscience et d'amour depuis les premiers éveillés à travers les milliers d'années jamais l'enseignement sur l'amour ne s'est arrivé nous nous abreuvons à une source de l'amour qui dont l'humanité est si ancienne et si nouvelle tous nos ancêtres se sont abreuvés à cette même source consciemment consciemment ou inconsciemment volontairement ou involontairement tous les gens de notre vie sont animés par le même qui circulent qui circulent qui circulent à travers toute l'humanité tout le champ de conscience est un champ d'amour et de vitalité de présence de présence de présence ouvert dans l'univers ouvert dans l'univers sans limites nous n'avons pas besoin de mesurer la fin c'est ouvert et c'est très bien nous n'avons rien besoin de fermer ou de clôturer il n'y a pas de périmètre pas de définition c'est juste ouvert à l'infini la conscience et le tchit pur de l'univers sont un un tout une harmonie nous sommes l'univers nous sommes la vie que c'est étrangement beau et touchant tout se recentre très profondément tout est vide vide et spatiaux tout est ouvert avec tous les gens que vous aimez toutes leurs informations fusionnent en un instant dans notre champ de conscience et d'amour et il n'y a pas besoin de les dénombrer pour qu'ils soient tous là et il n'y a pas besoin de le vérifier par les sensations ils sont tous là parce qu'ils sont tous là c'est le champ de conscience et d'amour il contient tous les êtres que nous aimons et tous les êtres qui nous aiment avec tous nos rendez-vous tous les rendez-vous qui sont dans notre cœur qui sont dans le champ de conscience et d'amour et tous ceux qui ont rendez-vous avec nous quels qu'ils soient toutes les informations s'harmonisent et toute notre vie se vit transparente et pure détendez souriez toute notre vie s'illumine et s'harmonise qu'est-ce que vous voulez vraiment s'harmonisent s'harmonisent ne réfléchissez pas si vous ne savez pas juste poser la question à l'infini et écoutez la réponse qu'est-ce que je veux vraiment nos informations se connectent ensemble de conscience à conscience de cœur à cœur nous nous soutenons pour que chacun réalise ce qu'il veut vraiment soutenons avec tout le champ de conscience et d'amour puis les premiers éveillés à la suite et d'amour et d'amour à la suite avec toute notre famille et toutes les belles informations qui ont été données au début. Tous les membres de notre famille sont dans le champ de conscience et d'amour, harmonie. Tous les attaches lents se libèrent. Tous les blocages de l'information disparaissent. Et l'amour est abondant. Le pur chi de l'univers est abondant. Dans toute notre famille et tous ses ancêtres, tous ses descendants, le bon cœur de tous œuvre avec nous. Le bel esprit de tous œuvre avec nous. Dans le champ de conscience et d'amour, tous les blocages disparaissent. Et l'amour s'infiltre partout, craquelle et pénètre toutes les fêlures, toutes les ouvertures, tous les espaces. L'amour devient l'espace et transforme, transforme. tous les nuages disparaissent. Tous les blocages se libèrent. dans le chant de chi de notre famille, de notre foyer, l'amour rayonne. ouvrez le cœur complètement. Passe au travers de toutes les possessions, de tous les objets, de tout le matériel. Tout se remplit d'amour universel, des purs champs de conscience, des purs chi de l'univers. Tous les blocages disparaissent. On disparaît. Tout devient Harola. Harola. Détendez votre intention et votre volonté. Maintenant que nous sommes fusionnés dans tout le champ de conscience et d'amour, nous n'avons plus besoin de volonté farouche. plus la volonté sera douce et tendre, plus elle deviendra efficace maintenant. Plus nous irons vers l'endormissement, plus nous serons pénétrants et harmonieux. C'est un point clé. Souvenez-vous-en. La volonté forte sert à revenir et à s'unir. Une fois que l'on est unis, il faut relâcher la volonté. Faire moins d'efforts. Plus de sourire. Et plus de détente. Et même les informations qu'on envoie peuvent devenir très douces et petites intentions. Ce n'est pas sensationnel parce que ça agit sur des niveaux très profonds, subtils et transformateurs. C'est très discret les niveaux les plus profonds. C'est timide. Ça ne se montre pas. Et c'est toujours là pourtant, toujours disponible. Dès lors que la volonté s'apaise, se détend, que notre intention devient tendre et délicate. Dès lors que nous prenons le temps de vivre plus que de transformer la situation, nous ne sommes pas fixés par les problèmes à vouloir les changer. Nous prenons le temps de vivre. Nous ne prenons pas la tête. Nous prenons conscience d'être, de sentir. et cela ne limite pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas uniquement nos ressentis puisque nous les ressentons. c'est que la vie en nous ressent. La vie en nous pense écoute. C'est la vie en vous qui entendez et c'est la vie en moi qui parle. Je ne fais que la guider par des petites intentions comme vous la guider par des petites intentions pour écouter. Tellement petites que ça semble naturel. Mais dès lors que vous partez dans vos pensées et que vous arrêtez d'écouter, alors il est évident qu'il y a une intention d'écouter qui est subtile, délicate, mais présente, simple, spontanée. et en même temps vivante et changeante. Quelle que soit la sensation, l'émotion, l'idée, il y a toujours une petite intention qui nous relie à elle. Si l'intention prend trop de place, si on s'apesantit sur une idée, une émotion ou une sensation, alors elle nous fixe. Elle nous circonscrit dans une zone particulière, nous maintient. Mais si elle ne nous fixe pas, est que être vivant est présent. Alors il y a le ressenti, mais le ressenti ne suffit pas à définir ce moment ni à nous définir nous-mêmes. Nous sommes beaucoup plus libres et beaucoup plus spacieux parce que nous n'oublions pas l'espace, nous ne nous faisons pas définir par ce qui nous oppresse, mais c'est l'espace qui définit ce que nous sommes. Cette grande générosité où tout peut apparaître, c'est la vraie richesse. Le luxe, c'est l'espace. C'est d'avoir de la place pour être sauvé, pour souffler et vivre vraiment. d'occuper sa place dans la famille, dans la société, dans l'entreprise, dans les réseaux sociaux, amicaux, dans toute la vie sociale, occuper sa place, prendre sa place. Sans pousser personne, il y a déjà beaucoup d'espace. C'est les autres qui se pousseront naturellement. Si on occupe vraiment notre place, ils retourneront à la leur. Tout se ressent et s'harmonit. Tout se détend et s'ouvre de plus en plus profondément. Il n'y a qu'un seul espace qui de l'intérieur vers l'extérieur est continu jusque dans l'univers, jusque dans la conscience. La conscience et l'univers s'unifient de sorte que les informations de l'univers sont les informations de la conscience. Tout se relâche et s'ouvre dans tous les os, toutes les moelles, toutes les cellules. Ne passez pas par les ressentis physiques, toutes les cellules s'ouvrent. Si vous cherchez à construire cette sensation par des ressentis physiques, ce n'est pas facile parce que ça ne marche pas comme ça. C'est la conscience qui pénètre chaque sédure. c'est la conscience qui pénètre l'univers. Ce n'est pas les ressentis physiques. Prenez conscience de ça. Prenez conscience des ressentis physiques. Sentez-en la rugueur de côté grossier manifeste qui est très bien. Pour un corps, c'est très bien. Ressentez l'espace intérieur et l'espace extérieur qui ne font qu'un. c'est le corps de Qin qui apparaît dans la conscience. La conscience et l'univers fusionnent ensemble. C'est la conscience une. Avec l'univers, avec tout le champ de conscience et d'amour. et d'amour. Tous unis dans le champ de conscience et d'amour, tous harmonisent. Tous unis dans le champ de conscience et d'amour, tous harmonisent. Tous unis dans le champ de conscience et d'amour, tous harmonisent. Tous unis dans le champ de conscience et d'amour, tous harmonisent. Tous unis dans le champ de conscience et d'amour, tous harmonisent. Tous unis dans le champ de conscience et d'amour, tous harmonisent. Tous unis dans le champ de conscience et d'amour, tous harmonisent. Et revient profondément à l'intérieur de la tête d'antienne supérieure. Observez. Observez. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Les mâchoires se détendent très profondément, se changent dans l'amour universel. Le palais de Shunji s'ouvre et fusionne dans l'univers. Observez le cou et la gorge. Observez le cou et la gorge. Sous-titrage ST' 501 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 Transparent et lumineux. Tout s'illumine à l'intérieur et se détend très profondément. Tout le temps le tienne inférieur. Et puis... Les reins. Puissant. Le foie et la vésicule biliaire s'illumine et se détend. Le foie et la vésicule biliaire pure, claire, se remplissent d'amour universel. Se détendent et se ressentent. Le pancréas se sent. Sermonis. Sermonis. Les blocages du pancréas disparaissent. Le foie et la vésicule biliaire. La râle. La râle. La râle. L'estomac. Vite. Vite. S'illumine. S'ilumine. La râle. La râle. La râle. Le long de l'osophage. Le long de l'osophage. La râle. Le long de l'osophage. Le long de l'osophage. Le long de l'osophage. Les intestins se développent. Les intestins se développent. Les intestins se détendent et souffrent. Avec les milliers et milliards de formes de vie qui vivent à l'intérieur et assurent notre vie quotidienne. Merci. Ce sont nos premiers animaux de compagnie. C'est notre écologie interne. Notre faune et notre flore sauvage. Et ce n'est pas juste en nous. C'est ce que nous sommes. Sans ça, nous ne pourrions pas vivre. Merci à tous ces petits œuvres. La vessie. Le système reproducteur. Tous les organes internes s'illuminent. Transparent et pur. Tous les blocages des organes internes disparaissent. Au niveau de l'information, disparaissent. Parle. Parle. Sanu. Du chis disparaissent. Parle. Sanu. Du sang et de la forme, tous les blocages disparaissent. Parle. Sanu. Du sang et de la forme, tous les blocages disparaissent. Parle. Sanu. Parle. 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 La bouche. Toute la colonne. Les cervicales. Les thoraciques. Voilà. Voilà. Les lombaires. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Merci aux premiers éveillés Et à tous ceux qui sont venus depuis Merci à nos ancêtres Et à tous les gens de notre vie Merci à tout le champ de conscience et d'amour À vous À nous tous Merci à l'univers qui nous anime À la terre et la nature qui nous nourrit Et nous élève Merci à l'amour universel Pénètre jusque dans chaque ADN Chant Merci à tous ceux qui viennent après nous Merci Doucement séparer les bras Et bougez librement pour vous sentir bien partout Merci à tous Salut! Merci. Observez que vous pouvez bouger soit naturellement, soit en étant présent à l'intérieur, et que ce n'est pas la même chose. Juste observez, explorez, ne prenez pas la tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Que vous soyez en direct ou en différé, ici ou dans le champ de conscience. Merci.